Studio 210 continue, question-réponse continue, cette fois nous recevons maître Rama Nekinda. Vous le connaissez certainement, les férus de l'émission le connaissent. Il est Nganzobi, il est le président de l'OTK, je dis ordre traditionnel kémite. Il est également le président de l'association nationale d'Nzobi du Congo. Aujourd'hui, nous le recevons dans sa casquette. Le phytothérapeute, il vient nous parler du kibakala. Kibakala est un produit naturel fait à base de chante qui a pour rôle de booster la testostérone des hommes. Par conséquent, augmenter la puissance masculine et vaincre l'impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce. Bonjour maître Rama Nekinda. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Merci, vous n'avez pas tout dit. Il est aussi privilégié de l'entreprise Agro-Pastoral. De la coopérative Rama Nekinda. Merci, c'était juste pour compliquer. Ok, d'accord. Nous vous recevons en tant que phytothérapeute. Alors dites-nous, maître Rama, essayez d'éclairer notre lanterne parce que quand on parle de faiblesse sexuelle, l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, il y a un peu d'embrouille dans la tête des gens, pouvez-vous nous éclairer sur ces concepts-là ? Bien sûr, effectivement, ce sont deux pathologies qui se ressemblent, mais qui sont distinctes de l'une de l'autre. La faiblesse sexuelle, comme le dit le mot, c'est une pathologie manifeste par la faiblesse de l'érection. Donc, la personne se met en érection, mais la personne ne jouit pas d'une certaine force sexuelle. Donc, sa sexualité est faible, d'où le mot faiblesse sexuelle, encore appelé dans le jargon médical, encore appelé dans le jargon médical, actuelle sexuelle. Donc, c'est cela la différence entre la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle. Maintenant, l'impuissance sexuelle, c'est une paralysie sexuelle, c'est-à-dire l'incapacité à un homme de se mettre en érection. Donc, la personne peut être devant sa partenaire et ne pas pouvoir se mettre en érection. Carrément une incapacité. Donc, on peut appeler cela paralysie sexuelle. Tandis que, comme l'ai dit ici en amont, la faiblesse sexuelle, c'est une faiblesse d'érection. Donc, on a une érection, mais elle est faible. Et cette faiblesse également a d'autres conséquences que nous verrons ici. Parce que le thème, c'est vaincre l'éjaculation précoce tout en boostant notre... ...désotérone et par le qui, bacala. Et donc, voilà la disparité entre la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle. Deux pathologies qui se ressemblent et qui sont distinctes l'une de l'autre. Et l'éjaculation précoce, c'est quoi ? Bien, tel est le thème. L'éjaculation précoce, comme je dis le mot, effectivement, comme le dit la phrase, c'est une éjaculation qui vient plus vite qu'à la norme. Généralement, des rapports sexuels bien épanouis s'étendent à 5, 6, 7 minutes. On peut aller au-delà pour ceux qui sont plus endurants sexuellement. Maintenant, il arrive que la personne éjacule plus rapidement, après 2 minutes, ou certains même après quelques secondes. Nous avons des patients qui nous disent, « Maître, dès que je fais une éjaculation, après, j'éjacule. » Et donc, l'éjaculation précoce, c'est cela, vite éjaculé, plus vite qu'à la norme. Et ça, c'est une pathologie. Ce n'est pas normal. Et c'est dû à un taux de testotérone. Voilà. C'est dû à un taux de testotérone très, très faible. Voilà. Très bien. Effectivement, la testotérone, c'est quoi ? C'est une hormone masculine qui nous procure la virilité, qui nous procure la fertilité, qui nous procure la masculinité. Même nous, les médecins, même nous, les médecins, nous pouvons aisément reconnaître qu'une personne a une testotérone assez élevée, rien que par son physique. Quand vous voyez quelqu'un qui est musclé, qui est baraqué, qui a des abdominaux, un ventre plat, qui a des abdominaux bien taillés, bref, je veux dire, quelqu'un qui est musclé a une testotérone plus élevée que celui qui est gras, gros. Donc, la pratique du sport peut être… La pratique du sport est très importante pour booster notre testotérone. C'est d'ailleurs même l'occasion de dire à tous ceux qui nous suivent que pour booster notre testotérone, il n'y a pas de magie à faire. Il suffit de pratiquer du sport, de consommer des aliments qui sont nutritifs, susceptibles de booster notre testotérone, tel que le kibakala, notre produit dont nous avons parlé, il est très, 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 très riche en éléments nutritifs, booster de testotérone, et bien d'autres aliments que nous pourrons ici citer. Donc, et bien d'autres aliments que nous pourrons ici citer. Donc, lorsque nous avons une testotérone très, très élevée, les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes d'asténie sexuelle, donc faiblesse sexuelle, de manque d'endurance sexuelle, disparaissent. Et ça s'entretient. Voilà le problème des Congolais. Donc, pour les Congolais, il suffit d'aller prendre quelques excitants en pharmacie, Viagra et autres, qui tuent, parce que c'est chimique. Et après, quand ils ont abandonné leurs excitants, ils se plaignent de nouveau qu'ils ont perdu leur libido. Parce que, il ne faut pas prendre des excitants, il faut prendre des aphrodisiaques, qui sont des remèdes. Aphrodisiaque veut dire médicament qui guérit les problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, qui boostent une testotérone faible. C'est ce que ça veut dire, un produit aphrodisiaque. Il faudrait ajouter aphrodisiaque naturel, pas chimique. Donc, le Kibakla est la solution idoine pour tout problème d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, manque de testotérone. Et donc, il y a le sport qui joue un rôle très important, il y a l'alimentation qui joue un rôle très important et surtout, il faudrait laisser l'alcool. Parce que l'alcool aussi contribue à nous abaisser notre testotérone. Les graisses, les gens qui ont des gros ventres, suivez-moi, vous aurez de plus en plus de problèmes de testotérone. Vous allez avoir de moins en moins d'érection efficace, vous serez moins endurant. Et donc, il faudrait déjà commencer à faire la physiothérapie, c'est-à-dire du sport, des abdominaux, l'haltérophilie, bref. Est-ce que cette faiblesse ou cette éjaculation précoce peut se guérir en fait ? Est-ce qu'on ne serait pas accro à ces produits-là ? Une fois qu'on a arrêté, on ne marche plus, il faut à chaque fois utiliser les produits afrodisiacs pour être endurant. Est-ce que c'est... Ce n'est pas une forme d'addiction, non ? Non, non, non. L'addiction n'a rien à voir. Définitivement. L'addiction, c'est autre chose. Nous parlons ici de traitement. Quand on est malade, on se soigne. Quand on a une faiblesse sexuelle, on se soigne. Maintenant, quand on s'est soigné à partir des produits bio que nous proposons, il faut faire ce qu'on appelle en médecine un entretien sexuel. Les gens, ils entretiennent la peau, vous êtes tout beau là, parce que vous vous entretenez bien. Vous êtes bien coiffé, parce que vous vous entretenez très bien, bien vêtus. Mais les gens ne savent pas qu'il faut entretenir sa libido. Eh bien, voilà. La libido, ça s'entretient. Cela n'a rien à voir avec une addiction. Vous, vous êtes beau, c'est pas un être addict à votre propriété. Donc, il faut entretenir sa libido. Et en faisant quoi ? En prenant des produits naturels. Il y a une alimentation, il y a du sport. Partiquer du sport n'a rien à voir avec une addiction. Manger bio n'a rien à voir avec une addiction. Prendre des produits afrodisiacs naturels, n'a rien à voir avec une quelconque addiction. Au contraire, c'est un suivi. Voilà. On doit s'auto-suivre thérapiquement. Et donc, c'est ce que nous conseillons en tant que médecins nous disant qu'il ne suffit pas de prendre le kibakala, vous avez retrouvé votre performance sexuelle. Hourra ! Non, il faut avoir un entretien sexuel. Voilà. Si vous avez votre entretien... Voilà, votre système cardiovasculaire. Parce que les produits excitants ont des répercussions sur notre appareil cardiovasculaire, notamment le cœur. Donc, voilà un peu. Donc, il faut... Maître Raman, nous voyons sur le marché beaucoup de phytothérapeutes qui se le disent même. Deux fois, proposer des produits dans des bouteilles, au point où on voit, ça, ça donne ceci, il faut manger tel cola, il faut mâcher telle racine. Alors, il y a un conseil à donner ? Parce que ça peut aussi causer... La phytothérapie, c'est une science, ça s'apprend, il y a des écoles pour ça. Que ça soit chez les Blancs, que ça soit chez nous, nos grands-parents, on ne se réveille pas comme ça, on a eu une révélation de devenir phytothérapète. Non. On passait à l'école de la médecine. Et si vous êtes sortis d'une école, vous ne pouvez pas prendre des produits et les exposer au soleil. Déjà que les reins du soleil tuent les propriétés, les principatifs des produits, des plantes. Donc, quand vous prenez vos plantes, là, vous les mettez au soleil, sachez que vous tuez là les principatifs. Déjà là, ce n'est pas de la médecine. Ça, c'est un. Et ensuite, vous les exposez aux microbes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Et la médecine a des normes. Vous devez avoir un cabinet. Vos produits doivent être fabriqués dans les normes. Il y a la stérilisation. Il y a beaucoup de choses. La stérilisation des produits, etc. Et il y a aussi la manière dont vous recueillez les plantes. On ne ramasse pas les plantes au marché, comme je vois là, et tout. Il faut aller les prendre à l'état naturel. Maître Raman, une dernière question. Oui. Dans nos recherches, nous avons trouvé que les hommes, à partir d'un certain âge, naturellement, devaient commencer à s'affaiblir de façon naturelle. Alors, si vous faites usage de ces produits aphrodisiens, est-ce qu'il n'est pas aller à l'encontre de la nature, se faire détruire soi-même, non ? Parce qu'à partir de 60 ans, 70 ans, on ne peut plus être performant comme on l'était à 20 ans. C'est faux, c'est faux, c'est très, très faux. Parce que nos grands-parents au village, jusqu'à 90 ans, avaient des enfants. C'est faux. Nos grands-parents allaient sur mon village, demandaient à tous nos coquets qui sont là-bas, en 90 ans, ils avaient des enfants. C'est faux. Et pour ceux qui sont dans le christianisme, il va vous dire qu'Abraham avait enceinté sa femme, Sarah, et ils étaient dans les 90 ans. Ça, c'est la puissance de Dieu qui a agi. Bon, moi, je ne crois pas à tout ça. On parle santé, on parle médecine, on parle scientifique. Voilà. Voyez-vous, donc, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Les milliardaires qui vivent jusqu'à 100 ans, ils ont des femmes, ils font des rapports sexuels épanouis. C'est fou. Merci beaucoup. Au contraire, c'est un manque de... Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. On vous a beaucoup de questions. Maître Rama va donner son numéro de téléphone. Vous allez échanger avec lui. Et nous vous disons merci. Et Maître Rama, votre numéro de téléphone. Nous sommes juéniables au 242 06 991 31 97 242 06 991 31 97 ou au 242 05 748 48 32. Le siège est situé à Moukondo-Mazala, après l'agence Océan du Nord, dans la rue Bofili, numéro 3. Merci beaucoup, Maître Ramane et Kinda, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons recevoir d'ici peu...